Alors dans cette vidéo on va voir un petit peu l'attribut float. Vous allez voir que cet attribut est assez magique et qu'ici on va passer à un cran supérieur puisqu'on va pouvoir résoudre la plupart des problèmes qu'on rencontrerait dans l'intégration HTML et CSS. Alors c'est parti pour un exemple, je vais créer deux divs avec une classe bloc. Dedans je vais ajouter du texte. Voilà, je vais créer la même div en dessous avec la même classe. Voilà, j'ai mes deux blocs et je vais vouloir les styliser de telle manière à ce que mes deux blocs soient en colonne horizontale. Donc j'aurai une colonne à gauche, une colonne à droite. Donc avec les balises panne ça n'aurait pas forcément été possible puisqu'on aurait plutôt fusionné le texte. C'est à dire qu'on aurait eu un même bloc de texte, on n'aurait pas eu deux colonnes séparées. Et de plus on aurait perdu le côté sémantique puisqu'on veut quand même une balise paragraphe. Et je sais pas si vous vous souvenez mais la balise paragraphe a la même propriété que la balise div. C'est à dire que c'est une display bloc. Donc c'est pour ça que l'attribut float a été créé. Et il va permettre de résoudre ce genre de situation. Alors c'est parti, je vais dans le CSS. Je vais recréer ma balise bloc. Voilà, et on avait utilisé bloc pour les deux textes. Je vais d'abord définir une largeur. width de 200 pixels encore. Voilà, j'actualise. Et là on a deux blocs bien séparés. Je vais mettre en texte justifié. Pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Ok. Maintenant ce qu'on veut tout simplement c'est que mon bloc ici reste un bloc de type display bloc. Donc on ne veut pas le transformer en bloc inline. Vous savez cette propriété ici display inline. Puisqu'en fait, comme vous le voyez, il perd aussi les propriétés de largeur fixe. Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut ici. Donc tout simplement ce que je vais dire au CSS, c'est garde tes propriétés. Reste en style de type bloc. Mais je veux quand même qu'au niveau du bloc, tu puisses te glisser dans le flux. Et te coller à côté de l'élément. Donc en fait une sorte de propriété hybride où on aurait deux blocs mais qui aurait un comportement de texte avec ces deux blocs. Par exemple, si je fais float 2.left. Ici je dis que mes deux blocs vont simuler un comportement textuel mais en gardant leur propriété de bloc. Si j'actualise, on voit que les deux blocs se collent l'un à côté de l'autre en gardant leur propriété. Donc il me suffira ici de créer un margin de 0 pixels en haut et en bas mais de 15 pixels à droite et à gauche. Et si j'actualise, mes deux blocs sont séparés et on obtient bien deux colonnes de texte différentes. Alors il faut vraiment pour comprendre le système, il faut vraiment prendre ça comme des blocs qu'on viendrait coller les uns à côté des autres. Donc ici si je repars dans mon HTML, je prends le premier bloc, je me dis qu'il y a assez de place. Donc je vais le mettre tout à gauche, c'est bien la propriété ici du float left. On le colle à gauche. Je vois mon second texte, est-ce qu'il me reste un peu de place ? Oui, donc je prends mon second texte et je le colle au maximum à gauche. Donc comme il y a déjà un texte ici, forcément il va se mettre juste à côté. On peut continuer comme ça jusqu'à la limite de largeur d'écran. Par exemple si j'avais rajouté un nouveau bloc ici, étant donné que c'est la même propriété, ou deux blocs même en plus, j'actualise. Vous voyez que si j'augmente la largeur, les blocs s'adaptent en fonction de la largeur, un peu comme du texte. Vous l'aurez compris, c'est un élément assez difficile à comprendre et peu intuitif, mais une fois qu'on a compris le principe, ça résout énormément de situations.